Si on peut essayer de sensibiliser les gens, justement, à ne pas se faire prendre dans ce style d'arnaque-là. Jeffrey Dupont appelle à la prudence et veut éviter que des aînés tombent dans le piège de l'arnaque des grands-parents. C'est irréel de faire ça à des personnes âgées, des personnes vulnérables, qu'on les atteint directement par leurs émotions pour aller chercher une somme d'argent, qui pour eux est essentielle parce que, justement, ma grand-mère est atteinte de phypoméalgie, une maladie qui est atteinte directement au système nerveux central. Elle ne peut pas travailler, donc ce 5 000 $-là, c'était ses dernières économies. Mardi, sa grand-mère reçoit l'appel d'un homme en détresse qui se fait passer pour son petit-fils. Il se fait passer pour moi en disant qu'il vient de faire un accident. Il est au palais de justice, il a envoyé une femme enceinte à l'hôpital qui est en danger de mort présentement. On se fait passer pour le courtier après ça du palais de justice. Puis quand le courtier du palais de justice est devant ta porte, ma grand-mère était toujours au téléphone avec supposément moi au même moment, donc c'est quand même assez crédible pour elle. Dans la panique, sa grand-mère remet 5 000 $ au malfaiteur. Lorsqu'elle réussit à joindre Jeffrey sur son cellulaire, elle réalise qu'elle s'est fait prendre. Et elle n'est d'ailleurs pas la seule cette semaine. Les fraudeurs semblent avoir ciblé la région. Rapidement, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'en aucun temps, les institutions financières ou les policiers, les avocats vont se déplacer chez vous pour aller récupérer de l'argent. Ça, c'est l'air, donc n'abondez pas dans ce sens-là. Raccrochez. Appelez-nous. Les policiers de Trois-Rivières ont aussi installé cette affiche dans différentes banques pour sensibiliser la clientèle, mais surtout le personnel ici. Être alerte si une personne âgée se présente et veut retirer rapidement une grande somme d'argent. La police de Trois-Rivières enquête pour retracer les fraudeurs. Jeffrey Dupont a publié le visage de l'individu qui est venu collecter l'argent de sa grand-mère. J'ai des gens qui m'ont envoyé des photos de certains individus qui pensaient reconnaître. Moi, j'ai relayé les informations à la police. La sensibilisation est à refaire constamment, puisque ce type de fraude est récurrent. Les malfaiteurs changent régulièrement de région à la recherche de nouvelles victimes. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.